Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose qu'on analyse ensemble le rapport de Sportradar sur les matchs truqués pour l'année 2022. Alors c'est un rapport qui date d'un peu plus de 6 mois mais j'avais pas eu le temps de l'analyser sur Youtube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sportradar, c'est une entreprise qui propose un système de surveillance des matchs et tous les ans ils nous proposent un petit compte rendu des matchs suspects, des matchs potentiellement truqués qu'ils ont détectés grâce à leur logiciel. Donc ils ont sorti ça il y a un peu plus de 6 mois je crois, ils le sortent à peu près tous les ans en avril ou mai. J'avais pas eu le temps de l'analyser sur ma chaîne Youtube donc je vous propose qu'on l'analyse ensemble puisqu'il y a plein de points très intéressants pour nous qui nous intéressons justement à la détection de matchs truqués et on va voir quels enseignements on peut en tirer. Donc on va regarder les principaux chiffres et ensuite on va voir justement nous ce qu'on peut en tirer en tant que parieur. Donc déjà petite comparaison entre l'année 2021 et l'année 2022. Alors les sports les plus truqués, évidemment le football c'était déjà le cas en 2020, c'était encore le cas en 2021, c'est le cas en 2022, ça sera encore le cas en 2023, je vous spoil déjà le rapport de 2023. 775 matchs truqués en 2022 contre 695 en 2021. Donc on est sur une courbe en croissance. Pareil pour le basket, alors le basket ça a complètement explosé en 2022. 220 matchs potentiellement truqués d'après Sportradar contre 63 seulement en 2021. D'ailleurs vous pouvez le constater vous-même si vous vous intéressez à la détection de matchs truqués sur le basket. J'envoie de plus en plus sur le groupe de discussion sur Telegram qui partage des bêtes sur le basket. Il y a pas mal d'infos qui sortent sur le basket. Et je pense qu'en 2023 ce chiffre devrait être gonflé. Notamment voilà je pense aux pays asiatiques, je pense aux Philippines, on a eu énormément de matchs truqués. De ce que j'ai pu voir, je me focus sur le football mais de ce que j'ai pu voir, il y a eu énormément de matchs truqués dans ces ligues là en 2023. Et le tennis, alors le tennis qui est le troisième sport le plus truqué avec 75 matchs en 2022 contre 53 en 2021. Ça reste assez faible, personnellement je me focus pas sur le tennis. Je trouve ça trop compliqué à détecter et ça m'intéresse pas. Mais s'il y a des spécialistes tennis, ça peut être intéressant pour vous de vous intéresser à ce sport. Après c'est vrai que le nombre de matchs truqués sur l'année ça reste très faible. 75 matchs en 2022, on verra le chiffre en 2023, ce sera peut-être un petit peu en hausse. Mais ça reste quand même très faible pour le temps passé à détecter les matchs. Donc déjà si j'étais débutant et que je souhaitais commencer la détection de matchs truqués, ce que je ferais pour optimiser le temps résultat, je me focusserais sur les deux sports les plus truqués. En l'occurrence ici le football et le basket. Voilà, l'idée dans cette vidéo en fait ça va être vraiment de reprendre les bases à zéro. Qu'est-ce qu'on ferait en tant que débutant ? Quelles sont les méthodologies ? Quels sont les sports à analyser en priorité ? Quelles sont les compétitions qu'il faut regarder ? Quels sont les styles de Paris les plus truqués ? C'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Alors on va descendre un peu le graphique. Alors les matchs les plus truqués par région. Donc en Europe 630 matchs potentiellement truqués. Alors là c'est tout sport confondu. L'Asie avec 240 matchs. L'Amérique du Sud avec 225 matchs. Donc pour l'instant pas trop de surprises. L'Afrique également avec 93 matchs. Alors je sais pas s'ils vont nous donner les pays en détail. Mais voilà on connait un peu les pays africains. En tout cas en football où il y a pas mal de matchs truqués. Il y en a eu énormément au Kenya à une période. On en détectait énormément sur le canal télégramme. Il y a eu le Ghana également. Le Cameroun. Il y en a eu quelques autres. Dites-moi dans les commentaires si j'en oublie. Et l'Amérique du Nord avec seulement 24 matchs. Alors j'avoue que moi personnellement. J'ai pas souvenir d'avoir détecté de matchs en Amérique du Nord. En même temps 24 matchs. Il y en a vraiment très peu. Et l'Océanie 0. Alors là c'est la surprise. Il y a 0 matchs truqués en Océanie. Alors pareil que l'Amérique du Nord. Pour ma part je n'en ai jamais détecté. Et donc je vous conseille évidemment de ne pas vous concentrer sur cette région. Alors le chiffre intéressant en Afrique. C'est ce qu'on nous dit ici. C'est que ça a augmenté de plus 82% par rapport à 2021. Donc grosse augmentation des matchs truqués de 2021 à 2022. On verra ce qu'il se passe en 2023. Mais à mon avis c'est fort probable que ça augmente aussi. Et en Amérique du Sud. Plus 72% pareil entre 2021 et 2022. En 2023 pareil. Il y a eu énormément de matchs truqués au Brésil. Pour ceux qui suivent régulièrement le canal Telegram. Le groupe de discussion. Avec le Brésil notamment les ligues mineures et les U20. Il y a énormément de matchs truqués. Pareil pour l'Argentine. En division mineure Argentine. Énormément de matchs truqués. Et évidemment la Colombie et l'Équateur. Colombie série B. Équateur série B. Je pense ne pas oublier de pays. Mais pour moi en Amérique du Sud. Ce sont les 4 principaux pays touchés par les matchs truqués. Évidemment le Nicaragua. Le Nicaragua qui nous a régalé pendant le confinement. Mais ces derniers temps. Ces dernières années. J'ai l'impression qu'on en détecte beaucoup moins. Qu'il y a peut-être beaucoup moins de matchs truqués. Dites moi un peu si vous avez la même impression. On va le mettre quand même dans la liste. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Donc Brésil, Argentine, Colombie, Équateur, Nicaragua. Pour l'Amérique du Sud. Alors justement dans la diapo du dessous. On nous donne les pays les plus touchés par les matchs truqués. Et en premier on a bien le Brésil avec 152 matchs truqués. Brésil je vous le disais. C'est le pays en Amérique du Sud où il y a le plus de matchs truqués. Notamment dans les divisions mineures et dans les divisions U20. Et c'est même le pays où il y a le plus de matchs truqués dans le monde en 2022. Avec 152 matchs potentiellement truqués détectés par Sportradar. Suivi par la Russie avec 92 matchs. C'est vrai que la Russie depuis le début de la guerre. Ils ont été exclus un peu de toutes les compétitions. Ils n'ont plus que leur championnat national. Et il y a énormément de matchs truqués dans les divisions mineures russes. En seconde division, troisième division. Pareil dans les divisions U20. Et également des matchs amicaux. Les russes organisent énormément de matchs amicaux. Et tous ces matchs amicaux j'ai l'impression ont pour but de faire de l'argent. De truquer des matchs. Et je pense que si vous suivez un peu les matchs truqués. Vous avez également un peu cette impression aussi. La République Tchèque avec 56 matchs. D'ailleurs ça me fait penser au match amical de Slovaco la dernière fois. Où l'arbitre a sifflé 3 pénaltys. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les matchs truqués. Où même un joueur de Slovaco m'avait répondu sur Twitter. Et était choqué du comportement de l'arbitre. Donc évidemment la République Tchèque pas étonnant. Et ensuite on retrouve d'autres pays qui ont une quarantaine de matchs truqués. Le Kazakhstan évidemment. La Chine. La Grèce. A une période où on s'est régalé avec la Grèce seconde division. Énormément de matchs truqués sur les over. Sur les victoires à la mi-temps. Les buts à la mi-temps. Là c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y en a un peu moins en ce moment. Mais à mon avis en fin de saison. Ça va reprendre tout comme l'Argentine. 39 matchs. Il y en a un peu moins en ce moment. Mais souvent ça refixe en fin de saison. Et après évidemment. La Thaïlande. Les Philippines. J'en parlais. La Pologne est un peu plus étonnant. J'avoue que les polonais. Je suis un peu plus étonné de les voir là. J'ai pas souvenir d'avoir trouvé des matchs truqués en Pologne. J'aurais plus mis peut-être un pays africain. Peut-être le Kenya dans le classement. Ou alors un autre pays sud-américain. Comme la Colombie et l'Équateur. Mais d'après Sportradar. Il y a eu 36 matchs potentiellement truqués en Pologne. Donc on va leur faire confiance. Alors ici on lui donne plus de précision sur les sports les plus truqués. Donc le top 3 ça change pas. Football, basketball, tennis. En quatrième on a le tennis de table avec 62 matchs. Alors le tennis de table c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément de rumeurs qui sortent sur des matchs de tennis de table. Notamment sur Telegram. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit peu de prévention. Faites attention. Le tennis de table ce qui va être compliqué à mon sens. C'est les liquidités pour parier. C'est un sport avec très peu de liquidités. Dès qu'il va y avoir de grosses mises les codes vont chuter d'un coup. Selon moi ça ne va pas être le sport le plus facile à parier. Pareil pour le e-sport. 36 matchs sur l'année ça reste très faible. Et les liquidités vont également être très faibles. Ensuite on a le baseball avec 13 matchs. Le hockey sur glace avec 11 matchs. Et ensuite on a quelques autres sports. Mais vraiment les statistiques sont très faibles. Le hockey, les fléchettes, etc. Moi si j'étais débutant je me concentrerais sur le football et le basketball. Et je me concentrerais sur les pays les plus truqués. Les pays d'après Sport Radar où il y a le plus de matchs. C'est là où je focuserais toute mon attention. Et c'est tout de même intéressant d'avoir les chiffres sur les matchs truqués en dehors du football. Et surtout l'évolution. On voit qu'en 2019 le football était majoritaire. Puisqu'on avait seulement 130 matchs truqués en dehors du football. Ça a augmenté en 2020 l'année du Covid. 226. Ça a un petit peu rebaissé en 2021. Seulement 210. Et ça a vraiment explosé en 2022. Je pense que c'est vraiment le basketball qui a fait exploser cette statistique. 437 matchs truqués en dehors du football. Donc je sais pas si on peut dire qu'avant les trucurs de matchs se focalisaient uniquement sur le football. Ou en tout cas principalement. Mais qu'ils commencent de plus en plus à se tourner vers d'autres sports. Donc ces statistiques sur les autres sports seront à surveiller. Notamment pour le bilan 2023. On en reparlera quand il sera sorti par Sport Radar. Alors le nombre de matchs suspects par mois. Je sais pas si c'est vraiment une statistique vraiment intéressante. Donc apparemment c'est en décembre où il y en a le moins. Seulement 62. Peut-être que voilà. Après avoir truqué plein de matchs durant l'année. Les trucurs prennent un peu de vacances au mois de décembre. C'est Noël. C'est Nouvel An. C'est les fêtes. Ils ont bien raison. Ils se font plaisir. Donc seulement 62 matchs truqués en décembre. Et les mois où ils sont le plus productifs. Alors septembre avec 125 matchs. C'est un petit peu logique. C'est la reprise des championnats. Suivi d'octobre avec 120 matchs. Et ensuite on a mars, avril, mai, juillet. Voilà pas mal de matchs. Et finalement les mois où il y en a le moins. Ça a l'air d'être cette période début d'année décembre, janvier, février. C'est un peu plus calme. Mois d'août peut-être qu'ils prennent des vacances aussi au mois d'août. Ils ont l'air de prendre des vacances début d'année, fin d'année. Novembre, décembre c'est un peu la trêve avec le mois d'août. Bon je rigole un peu. Je plaisante un peu sur ce diapo. Mais je pense pas que ce soit des statistiques très intéressantes à prendre en compte pour nous. Ce diapo par contre va être très intéressant pour nous. Puisqu'il va nous donner les types de résultats. Les types de marchés qui sont le plus truqués dans les paris sportifs. Les marchés sur lesquels les truqueurs misent le plus. Et c'est là où nous en tant que parieurs on va devoir se concentrer au moment de détecter un match truqué. Alors c'est sur le football. Après on regardera sur le basket puisqu'on veut se concentrer sur ces deux sports. Mais d'abord on va se concentrer sur le football qui est le sport le plus truqué. Et on voit qu'en football 48,7% donc quasiment 50% des matchs truqués sont truqués sur une combinaison de résultats qui sont les handicaps et les over. Donc pour vous donner un exemple précis, prenons un match au hasard qui se joue aujourd'hui en Israël. Puisque c'est un pays également où il y a énormément de matchs truqués en ce moment. Imaginons qu'une organisation mafieuse essaye de truquer ce match entre Tel Aviv et Lapoel Erzilia. Ils veulent donc truquer une combinaison d'handicap et d'over. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va dire que c'est Lapoel Erzilia qui est ciblé. Ils vont payer plusieurs joueurs de Lapoel Erzilia. Et là ils vont dire par exemple vous allez perdre avec 3 buts d'écart, vous allez perdre 3-0. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont s'attaquer à l'handicap. Par exemple ils vont s'attaquer à l'handicap moins 1,5. Et ils vont miser donc sur l'handicap moins 1,5 pour les locaux. Moins 1,5 ça veut dire que l'équipe locale, en l'occurrence ici Tel Aviv, doit gagner par au moins 2 buts d'écart. Donc on a une belle cote ici pour le handicap moins 1,5. Et si effectivement ils s'attaquent à ce handicap, la cote risque fortement de chuter. Mais en plus de miser sur cet handicap, ils vont également aller miser sur l'over 2,5 buts. Et ils vont miser ici sur l'over 2,5 buts à 2,06. Alors évidemment ils ne vont pas combiner ces deux paris. Mais ils vont miser ces deux paris en simple. Ils vont miser plein de paris sur l'over 2,5. Également plein d'autres paris sur l'over moins 1,5. Ils vont miser sur plusieurs books. Des bookmakers asiatiques, des bookmakers locaux, des softbooks. Et c'est ce qu'on appelle donc un match truqué sur une combinaison de résultats. Donc ça représente quasiment 50% des matchs truqués. Ensuite 24,8%, donc quasiment 25%, un quart des matchs truqués sont truqués sur les over only. Donc seulement sur le nombre de buts dans le match. Donc même exemple ici, ils ne vont pas s'attaquer à l'handicap. Mais cette fois ils vont dire aux joueurs qu'ils ont payé. Vous devez encaisser au moins 3 buts dans ce match. Alors je parle des joueurs, mais ça peut être également l'arbitre. On l'a vu plusieurs fois des cas de figure où le match truqué était truqué sur un nombre de buts dans le match. Mais c'était l'arbitre qui était impliqué. Donc ils vont dire à l'arbitre par exemple, tu vas devoir siffler des pénaltys. Tu vas devoir ne pas siffler des hors-jeu. Bref, tu dois tout faire pour qu'il y ait 3 buts dans le match. Et ils vont miser sur l'over 2,5. Donc ensuite quasiment 8% des matchs sont truqués seulement sur le handicap. Donc ça on l'a vu, ça peut être handicap moins 1, moins 1,5, moins 2, moins 2,5. Voilà. Donc tout ça dépendra aussi des différences de niveau entre les équipes. Et des cotes qui sont proposées par les bookmakers. Ensuite on a 7,8% également de manipulation complexe. Alors complexe manipulation, ils nous disent que ça peut être des scores exacts ou alors encore les deux équipes marques. Et pourquoi ils appellent ça complexe manipulation ? Parce que je pense que ce sont des matchs un peu plus compliqués à truquer puisqu'il faut l'implication des deux équipes. En tout cas de joueurs des deux équipes. Puisque si on veut truquer par exemple un score exact, un 0,0, il faut se mettre d'accord avec les joueurs des deux équipes pour ne pas marquer. Ou un 2-2, ça peut être plus compliqué, il faut leur dire bah voilà vous jouez le match mais il faut absolument que le match se finisse sur un score de 2 partout. Pareil pour les deux équipes marques, bref vous avez compris la logique et c'est pour ça qu'on a un peu moins de matchs truqués comme ça. Alors pourtant c'est des matchs truqués qui rapportent beaucoup plus puisque si on va miser sur des scores exacts par exemple, ça peut être plus compliqué à miser au niveau des liquidités mais par contre si on trouve des bookmakers sur lesquels on arrive à miser sur les scores exacts et qu'on a réussi à convaincre les joueurs des deux équipes de faire ce score exact, ça peut être le jackpot pour les truqueurs. Et ensuite Other, alors Other je pense que ça peut être par exemple la manipulation sur les corners, les matchs truqués sur les corners, sur les cartons jaunes. D'ailleurs on en a vu même en première ligue, je vous rappelle les histoires avec Paqueta par exemple. Et ça tout ce qui est pari alternatif, matchs truqués alternatifs, ça représente quasiment 11% des matchs truqués. Et une chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'on nous dit que le over only, donc qui représente un quart des matchs truqués, est très attractif pour les arbitres et c'est peut-être même plus intéressant pour les truqueurs de payer seulement l'arbitre, de payer un arbitre central plutôt que de devoir corrompre plusieurs joueurs d'une équipe. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand on pense qu'un match truqué est truqué sur les over, c'est fort probable que ce soit l'arbitre qui soit impliqué, c'est pas sûr, il y aura des cas de figure où ce sera des joueurs, mais en tout cas ça va être un style de matchs truqués très attractif pour les arbitres. Donc les matchs truqués en basket d'après Sportradar, il y en a eu 137 en Europe, 63 en Asie, seulement 10 en Afrique, 7 en Amérique et seulement 3 en Amérique du Sud, donc visiblement ils sont bien plus forts pour truquer les matchs. D'autres chiffres qui vont être très intéressants pour nous, c'est les niveaux de compétition qui sont visés par ces matchs truqués. Alors ce qu'on peut constater, c'est que 18% à peu près des matchs truqués sont truqués dans les premières divisions, dans des divisions de premier tiers, mais qu'ensuite tout le reste, donc plus de 80% des matchs vont être truqués dans des divisions mineures. On voit que 30,58% des matchs sont truqués dans des secondes divisions, que 29% des matchs sont truqués dans des troisième division ou en dessous de la troisième division, quatrième division, cinquième division, etc. On a à peu près 8% des matchs qui sont truqués dans des divisions de jeunes, donc U21 ou en dessous, U19, U18, etc. Et 15% sont truqués dans des ligues régionales. Donc en conclusion, si on veut optimiser notre détection de matchs truqués, évidemment ça ne sert à rien de se concentrer sur les premières divisions. Alors certes, il y a quand même 17,53% des matchs qui sont truqués en première division, mais à mes yeux ça me paraît un peu plus compliqué de les détecter. Déjà parce que premièrement, les matchs truqués dans ces premières divisions sont plus rares, et quand je parle de première division, je ne parle pas de première division de gros championnats européens. Je parle bien des championnats de niche, par exemple au Brésil, en Argentine, en Russie, bref dans tous les pays qu'on a vu plus haut. Mais la détection va être d'autant plus compliquée que ce sont des ligues qui sont énormément pariées. Très souvent, il y a énormément de liquidités qui sont amenées par les parieurs, ce sont des ligues populaires. Et donc ça va être difficile à mon sens de faire la différence entre des mises suspectes et des mises qui sont dues par exemple à des traders ou à des tipsters qui jouent des value. Idem pour les mouvements de cote, est-ce que les mouvements de cote sont dues à une info sur ces ligues, une info qui est value ou à un match truqué ? C'est pour ça que personnellement, je ne recommande pas de parier sur les premières divisions. Par contre, les secondes divisions et les divisions d'en dessous, là ça va être très intéressant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le football. On va aller jeter un petit coup d'œil quand même au basket, où on a également le nombre de matchs truqués par continent. Donc en basket, en 2022, Sportradar aurait détecté 137 matchs potentiellement truqués en Europe, 63 en Asie, 10 en Afrique, 7 en Amérique du Nord et seulement 3 en Amérique du Sud. C'est étonnant, ils truquent pas mal de matchs en foot en Amérique du Sud. Mais par contre, en basket, ils ont plutôt du mal. Mais ce que je trouve étonnant en basket, c'est le nombre de matchs truqués, contrairement au football, le nombre de matchs truqués dans les premières divisions. 97 matchs auraient été truqués dans des ligues de première division. Donc ça, c'est assez étonnant. Après, c'est vrai que les salaires en basket sont souvent inférieurs à ceux du football. Donc c'est peut-être plus facile de truquer des matchs de première division en basket. Et d'autant plus que, pareil pour les liquidités, ce que j'appelle les liquidités, ce sont les limites de mise, doivent être très inférieures dans les divisions d'en dessous et doivent être plutôt intéressantes dans les premières divisions. Donc si on a des salaires qui sont faibles et des liquidités plutôt intéressantes, je pense, et c'est mon avis, je n'ai pas d'info là-dessus, mais dites-moi si vous êtes d'accord peut-être avec mon raisonnement, je pense que c'est pour ça que les organisations mafieuses se tournent vers les premières divisions en basket. Donc c'est la majorité. Après, on a les divisions amateurs, seconde division, troisième division, on a les jeunes, et ensuite on a quelques autres petites divisions qui sont visées. Et je pense qu'aussi au basket, il y a beaucoup moins de protection et de prévention au niveau des joueurs. Il y a énormément de prévention, d'éducation qui sont faites auprès des athlètes dans le football. Et je pense que c'est beaucoup moins le cas en basket, puisque c'est un sport moins populaire, avec aussi moins d'argent. Alors je ne parle pas de la NBA, mais bien des autres championnats européens, asiatiques, etc. Ce qui rend, à mon avis, les joueurs de basket plus vulnérables auprès des truqueurs de match. Et c'est pour ça qu'on connaît une telle augmentation des matchs truqués en basket. Alors ce qui est intéressant au niveau du basket, c'est écrit en anglais, mais je vais vous le traduire. On nous dit que le marché des paris en direct ont été exclusivement ciblés dans 68% des matchs de basket ciblés en 2022. Donc au basket, ils misent quasi exclusivement en live, quasiment jamais en pré-match. Donc 68% sont les matchs exclusivement truqués en match. On a également 6% des matchs seulement qui sont truqués uniquement en pré-match. Donc ça ce sont les matchs où ils misent en pré-match, mais ils ne misent pas en live. Et on a 26% des matchs où c'est un peu des deux, où ils misent d'abord peut-être en pré-match, et après ils continuent de miser en live. Mais donc ce qui est important à retenir, c'est que la majorité des matchs de basket sont truqués en live. Et donc la méthode de manipulation la plus courante dans le basket, et ça c'est historique, c'est l'équipe va perdre par X points. Donc par exemple, tu dois perdre par 10 points. C'est un peu comme le handicap au foot. Ensuite, comme en foot, on a également les over-under. Donc 53% des matchs ont été ciblés par des paris sur les over. Donc vous devez mettre plus de tels points dans le match. Pari pour l'under, vous devez mettre par exemple moins de 150 points dans le match. Et sur ce type de paris, je pense que les arbitres sont également impliqués. Ensuite, on a d'autres types de paris qui sont un peu moins ciblés. Mais les trois paris les plus attaqués par les mafieux, ce sont donc les handicaps, vous devez perdre par moins de tels points, et puis les over-under. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour ce rapport. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais arrêter la vidéo maintenant pour que ce ne soit pas trop long. Mais il y a d'autres choses intéressantes à lire dans ce rapport. Si vous voulez que je le décrypte, dites-le moi dans les commentaires. Si je vois que ce type de vidéo vous intéresse, je pourrais faire une deuxième partie où on pourra décrypter d'autres chiffres que nous a donné SportRadar sur les matchs truqués en 2022. Et si vous êtes encore là dans cette vidéo et que vous êtes intéressé par la détection de matchs truqués, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, ainsi qu'en commentaire épinglé. C'est le canal sur lequel je poste tous mes pronostics. Il y a également un canal de discussion avec plus de 5000 membres qui partagent également leurs pronostics. On détecte ensemble les matchs truqués. C'est un petit peu notre passion. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre notre grande famille et détecter avec nous les matchs suspects, je vous mets tous les liens utiles en dessous de cette vidéo. Donc voilà, c'était Nico. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube.